D'ailleurs c'est intéressant quand tu dis on a encore la main, tu fais comme ça des allers-retours dans ton travail parce que dix ans avant tu penses une pièce qui s'appelle Lesson One où là finalement tu n'as plus la main puisque c'est un dialogue qui t'exclut toi l'artiste, l'auteur de ce dialogue qui est un dialogue entre deux ordinateurs qui peut se faire à partir du moment où il est initié que tu as établi un minimum de règles sans toi. Oui c'est marrant parce que c'est une oeuvre qui, il y a d'autres artistes qui ont, même sûrement à l'époque c'est une idée qui était dans l'air du temps et qui continue à être dans l'air du temps parce qu'on a des discussions entre agents conversationnels mais c'est le même principe c'est-à-dire que c'est deux ordinateurs qui se parlent en ayant chacun installé un système de reconnaissance vocale et un système de synthèse vocale. Donc finalement c'est un peu ce qu'on pourrait faire avec Alexa et Siri par exemple mais dans cette version 2000, donc Windows 98, donc avec une certaine patine du temps et en même temps qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les machines s'emballent, il y a une espèce de à la fois il y a des phrases qui sont relancées quand la même phrase est trop répétée mais on a ces moments de, je dirais, de bugs, de conversations et puis aussi le fait que le système lui-même est très peu évolutif c'est-à-dire qu'au contraire il évolue par le biais d'incompréhension c'est-à-dire quand le système de reconnaissance vocale ne reconnaît pas une phrase il va proposer des mots qui sont choisis approchants et ce qui provoque une évolution du sens mais qui est plus un, on pourrait dire, une écriture automatique c'est finalement un principe surréaliste mais qui serait quasi programmé où il y a aussi une dimension de hasard qui est très forte dans l'évolution de cette pièce donc là c'est les machines qui parlent aux machines qui produisent une sorte de logorée aussi débile que poétique alors là on rentre progressivement dans les cultures numériques il y a une pièce où on est vraiment dans ces cultures-là, dans ces usages-là, dans ces pratiques-là liées inévitablement au GAFA qui est anomalie construite et là avec cette voix-off, avec ce tournage, avec ces machines sans gens puisque les gens on les imagine, c'est la voix-off qui les fait nous les imaginer là on parle de ce qu'Antonio Casilli baptise le digital labour c'est-à-dire ces gens qui ont fait travailler pour pas grand-chose ou pour rien c'est ça ? alors c'est ça, c'est un film qui date de 2011 donc c'est vrai qu'à un moment donné où le travail du clic était peut-être moins mis en évidence mais en même temps il était là, donc le film c'est un essai, on peut dire un essai vidéo qui dure 7 minutes 30 essai vidéo dans lequel on voit des longs travelling sur des salles d'ordinateurs longs travelling, des ordinateurs sur lesquels sont installés des logiciels de conception donc ça va de SketchUp à Katia en passant par Archicad ou Autocad donc je dirais l'ensemble des logiciels qui permettent de fabriquer ce qui est autour de nous donc c'est des systèmes de gris qu'on voit défiler et puis il y a une voix-off qui effectivement raconte donne comme deux points de vue sur une activité qui a un petit peu disparu en tout cas qui s'est transformée le film revient sur SketchUp qui était, donc SketchUp, le logiciel existe toujours mais à l'époque il était, c'est Google qui était propriétaire de ce logiciel il l'avait connecté avec Google Earth et donc on pouvait produire à l'intérieur de SketchUp des architectures, des monuments qui étaient ensuite intégrés directement son building, son quartier son quartier, voilà, en refaisant, reproduisant des bâtiments bien réels et d'aller comme ça peupler Google Earth de bâtiments en 3D cette activité elle n'était pas rémunérée mais il y avait des sortes de, un système de points et on pouvait être super modélisateur donc ça me paraissait assez fou qu'en même temps ce hobby devienne, enfin que cette activité devienne un hobby pour certains alors que clairement c'est une activité qui vise à améliorer un produit un produit dont Google fait un commerce, en tout cas indirect mais Google comme les GAFA sont très bons pour se brancher en dérivation faire dériver des flux de valeur vers leur poche et là c'était un des premiers exemples donc la voix off revient là-dessus le premier personnage est plutôt enthousiaste il y a comme deux personnages qui sont joués par le même acteur le premier personnage est effectivement très enthousiaste à l'idée de pouvoir participer à une création collective et puis le deuxième se dit là il s'est quand même passé quelque chose de très bizarre d'habitude je vois venir ce genre d'arnaque et en même temps ici le tout est tellement bien emballé qu'on finit par oublier qu'on travaille pour quelqu'un sans vraiment le savoir alors ça on en parle beaucoup aujourd'hui avec l'usage qu'on peut faire que peuvent faire les GAFA des données mais ça remonte en tout cas 2011 c'était pour SketchUp il y avait d'autres choses il y a un certain Louis von Hahn qui est responsable de ces systèmes qui fait Duolingo d'ailleurs en ce moment mais qui avant ça faisait ces systèmes de CAPTCHA c'est lui qui a inventé ça et il a théorisé ça en parlant de Human Computation qui était l'idée qu'à un moment donné les machines ne sont pas assez puissantes pour réaliser certaines tâches dans le cas de Google SketchUp maintenant les machines sont plus puissantes donc il n'y a plus besoin de modélisateurs pour refaire des villes des vues aériennes et des scans 3D suffisent mais donc Louis von Hahn à l'époque théorise ça il nous faut utiliser des temps qui sont des temps ce n'est pas le temps de cerveau disponible mais pas loin c'est des petits temps de jeu des temps où on ne sait pas quoi faire pourquoi pas modéliser une maison tiens et où est-ce qu'on pourrait aller caser une petite activité quand tu ouvres un compte un compte mail ou n'importe quel compte pour quel site ou quelle appli là on pourrait aller y mettre un petit CAPTCHA qui à la fois vérifierait qu'on a bien un utilisateur humain mais en même temps permettrait de faire un peu de reconnaissance alphanumérique manuelle et donc ce phénomène qui semble être au départ anodin quelque chose de l'ordre du braconnage quand c'est appliqué à quelques sites peu importe c'est plutôt drôle mais quand ça envahit évidemment l'ensemble des activités numériques d'un coup ça renverse complètement la manière dont on peut envisager ce type de système et surtout quand on voit la taille d'entreprises qui font un véritable commerce business avec tout ça alors que font-ils de nos données comment fonctionnent leurs algorithmes comment fonctionnent leurs pensées ça tu t'y attaches quand tu es à Los Angeles tu photographies un bâtiment qui est mythique en forme de jumelle je crois que c'est guéri c'est ça et puis tu te rends compte qu'il y a un tableau et là tu te dis il y a une enquête encore une fois il y a une enquête une autre enquête à faire exactement c'est un bâtiment qui est à deux pas de l'océan qui est un bâtiment très connu parce que c'est un bâtiment de Frank Gehry et sur le côté gauche il y a des jumelles qui sont une sculpture de Klaas Oldenburg ce sculpteur pop qui agrandissait des objets et entre les deux entre la sculpture et il faut savoir que l'ensemble c'est un bâtiment qui appartient à Google maintenant et qui appartient à Google alors Google ils sont installés à San Francisco mais ils ont aussi à Los Angeles puis dans d'autres villes du monde des bâtiments ici la particularité de celui-là c'est que c'est un bâtiment très touristique on fait tous la photo c'est la photo de touriste à faire et le soir je regarde cette photo je me dis mais c'est fascinant on voit entre entre le bâtiment de Guéry et la sculpture on a cette fenêtre cette fenêtre qui nous permet de voir quelque chose et ce quelque chose semble être un tableau sur lequel on met des notes je lui dis il faut absolument que j'y retourne que j'y retourne avec un tel objectif pour aller prendre en photo ce tableau blanc en me disant tiens voilà un système très simple de piratage la low tech il y a très peu de technologie impliquée il suffirait d'aller prendre l'image avec un tel objectif et puis d'agrandir et j'aurai accès d'une certaine manière aux données de Google voilà donc encore une fois un petit peu ou à la pensée ou à la pensée avec cette phrase je crois que c'est today is great today is great puisque c'est ça finalement plutôt que les données je dirais ce que montre ce tableau qui est un tableau situé dans une zone à la fois on sent les gens passent j'ai l'impression qu'ils jouent au ping-pong à un endroit c'est un tableau sur lequel on met des idées mais dans des moments de intermédiaires on va dire je ne sais pas comment les appeler ce moment comme ces temps que tu évoquais tout à l'heure où on peut relire un carte où on commence à rigoler c'est du travail mais du travail qui ne dit pas son nom et dans ces moments-là on écrit des petits mots des équations et donc il se déploie sur ce tableau blanc à la fois un art googlesque c'est-à-dire qu'on voit effectivement ce que les employés de Google ont dans la tête et aussi effectivement des mantras typiques de la côte ouest américaine ce today is great qui est comme c'est vraiment super tout va bien vraiment super c'est super tout va bien tout va bien c'est super oui tout va bien donc l'idée vraiment de se voilà aussi de répéter de ce que on est vraiment du bon côté que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et donc là il y a effectivement une dimension aussi je dirais dystopique dans ce tableau ce tableau c'est un détail mais c'est comme effectivement regarder par le trou de la serrure et de se dire mince ce qui se passe derrière c'est complètement l'angoisse le doux vous trouverez